On a ici 500 mètres. Tout est parti de ce constat. Il existe à Bruxelles un long boulevard de 500 mètres de long. Un boulevard plus large que la Rambla espagnole, plus large que les Champs-Elysées français, et pourtant dépourvu d'identité. Je pense que la demande se résumait de manière forte à créer un lieu qui soit un lieu identifiable, qui soit un lieu de qualité, qui soit un lieu de mobilité en adéquation avec le projet. C'est une grande première à Bruxelles. Riverains et commerçants sont à l'initiative de ce projet. Un projet, une ambition, créer du lien entre les deux rives. Pour créer un lieu, il faut relier les deux rives. Pour relier les deux rives, il faut créer un intermédiaire. Sans cet intermédiaire, les gens ne traversent pas, c'est trop loin. D'abord, on ne voit pas de l'autre côté quelles sont les enseignes. Cet intermédiaire le voici. Un centre culturel, une piste cyclable douce, une autre plus rapide, des places de parking pour la livraison, des espaces piétons, deux voies de circulation en zone 30. Petit hic, la région avait déjà tracé l'avenir de ce même boulevard. Un projet qui doit être révélé d'ici la fin du mois, mais qui peine à séduire les acteurs de terrain. On a l'inquiétude que nos clients ne puissent plus venir et ne puissent plus accéder au commerce, surtout à la boutique du luxe. Et donc, nous, on essaie de réagir par rapport à ça. C'est un des premiers points. Et ensuite, on a les hôtels qui n'ont pas de possibilité de pouvoir déposer leurs clients. Résultat, les commerçants se sont unis au riverain à Touring et Interparking pour proposer un tout autre projet, basé cette fois sur un partage équilibré de l'espace. Une demande de permis d'urbanisme sera déposée d'ici deux mois.